On va commencer avec Kai. C'est une parodie avant officielle supportée Akira et Atomirima. C'est bien de l'avoir traduit. Mais pourquoi est-ce que je trouve ça rigolo ? Bah en fait parce qu'ils n'ont jamais, par contre jusque-là, traduit les... 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 les trucs au début de l'épisode que j'arrête pas de dire qu'il faudrait qu'ils traduisent. Or ce, c'est une parodie avant officielle soutenée, enfin c'est pas supportée, c'est soutenée Akira et Atomirima, il y a une faute. Bah euh... c'est un résumé de ce qu'ils disent au début de chaque épisode comme ça. Du coup, l'opté de ne pas avoir traduit jusque-là, ça fait que là, le traduire-là, on loupe un petit peu pourquoi c'est rigolo. DBZ Akai, donc ce sont des résumés de saison, en gros, c'est ils abrègent leur série abrégée. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement rapide. Alors... Socially awkward... Mal à l'aise en société... Socialement maladroit... On a pas vraiment de terme pour traduire socially awkward, et c'est bien dommage parce que beaucoup de gens le sont ! C'est effectivement les gens qui sont mal à l'aise en société, qui ont du mal à discuter avec les gens... Un petit peu tout ça quoi ! Donc voilà, c'est vrai que c'est... Là y'a pas vraiment de bons trucs parce que effectivement c'est un bon résumé de Gohan qui est tout choupi, tout mignon, mais qui n'a pas l'air de vraiment comprendre comment fonctionne le monde. À ce moment-là, maintenant c'est un peu mieux. Bon, ça c'est une bricole, c'est pas très grave. Mais effectivement on n'a pas de terme pour ça en France et du coup on ne peut pas résumer Gohan aussi bien. Et là, pourquoi est-ce que j'ai vraiment voulu vous la faire écouter ? Parce que c'est dommage, y'a pas tant que ça de truc à dire, je veux dire, y'a que deux minutes bien sûr qu'il y'a pas tant que ça de truc à dire. Mais y'a deux répliques de Maître Kayo et les deux ont une énorme faute de sens. Et c'est vraiment dommage. La première c'est euh... Ce n'est pas je vais t'enseigner le Kayoken et le Genkidama, c'est you know now. Tu connais dorénavant le Kayoken et le Genkidama. C'est pour dire à quel point ça a été expédié l'entraînement et on s'en bat les couilles en fait. Voilà, tu m'as rencontré, je suis Maître Kayo, tu connais maintenant les deux techniques que je t'ai apprises. Et voilà, et justement la suite... C'est pas et putain ferme la Bojack, le fuck off, il le dit à Goku c'est dégage de là maintenant. En gros c'est littéralement ça ce qui se passe les... Là c'est eux. Bonjour, moi je suis Maître Kayo, tu connais maintenant mes deux techniques spéciales, maintenant dégage de ta gueule Bojack. Voilà, en gros ils ont résumé le personnage de Maître Kayo avec ses deux répliques. Et là du coup y'a vraiment eu deux énormes fautes de sens, ce qui est quand même dommage quand il n'a que deux répliques. Oh god, c'est les Saiyans ! Hi. Yaps est là ! Yaps est là ! Yaps est là ! C'est là, c'est là ! Je suis hilarieux et tu vas raconter tout ce que je dis. Tout ce que je dis, pas tout ce que j'ai dit. C'est là ! Je suis le seul personnage sérieux dans ce show, c'est la blague. C'est délicitement la blague. Oh god, tout le monde est mort ! C'est hilarieux de dérailler une ligne. Ça c'est parfait. Et là on a un énorme problème encore une fois de sens. La réaction de Krimi est THE FUCK ! C'est pas du tout un enfoiré. Il est pas en train de l'insulter. Sa réaction c'est un pardon ? D'où il utilise ma technique ? C'est quoi ce bordel ? Donc là là y'a encore une autre faute de sens. Mais c'est la dernière chose que j'ai remarqué de l'épisode. Donc voilà, la blague de fin que j'ai déjà fait référence dans d'autres épisodes. que Yu-Gi-Oh abrige, c'est la toute première série abrégée qui a existé sur internet. Et là c'est vraiment effectivement celui qui fait Yu-Gi-Oh abrige, qui faisait du coup la voix de Yumi Yu-Gi dans sa série abrégée. Qui fait d'ailleurs Freezer à l'heure actuelle dans la saison 2 de DBZ. Et effectivement c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette réaction de non mais sérieusement, parce que si je ne me trompe pas, je crois que DBZ s'est envolé tellement vite qu'ils ont très vite surpassé Yu-Gi-Oh qui pourtant a commencé bien avant eux. D'où cette blague de quoi ? Comment ce truc a autant d'abonnés ? C'était de l'humour un peu autodépréciateur. Bref, voilà, ça a été un... En général ça va quoi. Ah oui, intro dite par Gourou. Voilà qui est en triste. Et là vous avez encore une fois une des raisons pour lesquelles je me dis mais sérieusement il faudrait qu'il les traduit ces intros. Elles ont toujours beaucoup de personnalités. Là par exemple, si on fait gaffe, on entend qu'en plein milieu, Gourou s'endort. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas forcément comprendre si tu ne parles pas anglais. Du coup, oui vraiment je faudrait les traduire. C'est comme les Chlorophores. Dirty money-grabbing Chlorophores. Tentés de me plier de mon argent. J'ai éclaté ces petits bâtons. Là on a eu un... Bon en même temps je comprends mais... Ils ont un petit peu lâché le fait que Freezer fait un jeu de mots débiles en plein milieu. C'est ça le grappière de Chlorophores. C'est ça le grappière de Chlorophores donc c'est en mode voilà qui effectivement voulait me pliquer mon argent. Tentés de me plier de mon argent. Ils ont tellement tenté de voler mon argent parce qu'en fait ils utilisent un verbe qui n'existe pas vraiment en anglais mais qui ressemble à Chlorophores du coup voilà c'est avec eux. Il y a un jeu de mots par rapport au nom de la... de l'espèce dont ils parlent, les Chlorophores. Qui du coup n'est pas passé du tout en français ici ou euh... Ça aurait été ils ont tellement tenté de me chlorphorer mon argent ou un truc du genre là. Ça aurait été possible de faire une connerie de ce genre je pense hein ou... Ou tu... tu... C'est un verbe qui n'existe pas mais tu comprends quand même ce qu'ils essayent de dire avec. C'est clair pour toi ça. C'est un tank de santé. Ça va mettre l'idiot à la pleine. Elle permet de remettre un blessé complètement sur pied. C'est effectivement ce que font les capsules de soins. En revanche là ce qu'il dit c'est... Elle va remettre cette idiose complètement sur pied. C'est à dire que là il parle directement de Goku. Qu'il dit pas un blessé de manière complètement impersonnelle. En plus je le sens pas trop. C'est pas une bonne traduction pour I sense of my hostility mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que ça montre que vraiment... Les raisons pour lesquelles il râle sont très mineures en fait. Donc ça me dér... Ça me... Ça me choque pas que ce soit traduit comme ça même si c'était pas ça qu'il dit. Alors là encore une fois c'est pas exactement ça qu'il dit mais ça me dérange tellement pas non plus le... C'est pas... Si jamais tu... Ça me rendrait trop heureux et je sais que le monde ne va pas me rendre heureux. C'est un petit peu ça quoi limite. C'est... Encore une fois c'est pas exactement ça non plus ce que je dis mais voilà. Effectivement on est très légèrement à côté mais c'est pas grave parce que c'est tout aussi drôle en fait. Et on comprend ce qu'il veut dire. Bon alors là je comprends pourquoi ils ont traduit comme ça. Mais mes tas de viandes par balles... Ouais. Ouais. Ça peut passer. Ça peut passer. En parlant de meat shields surtout dans ce sens là je pense que ce serait plutôt des boucliers humains. Mais là... Là c'est vrai qu'il y a le côté je veux qu'ils puissent bloquer les balles pour moi donc mes tas de viandes par balles. Surtout on est obligé de garder le côté des balles parce que Gohan répond je savais pas que les balles pouvaient te faire du mal. Donc voilà ça me dérange pas. C'est... C'est... Je t'avoue qu'au début je vous avouerai qu'au début j'ai eu des tas de viandes je me suis dit euh... Parce que j'aime pas cette traduction pour meat shields. Mais je me dis ouais mais avec euh... Le tas de viandes par balles ça peut passer. Donc on va dire que c'est pas mal. Donc on va dire que c'est pas mal. Très très bien traduit tout ça. Très très bien traduit tout ça. Et ces deux gars double-teamed me. Un d'eux a pris très fort en arrière. Mais l'autre n'a pas d'intéressé. Donc il y a eu un gars vraiment horny. Ils s'en sont vraiment bien sortis parce que voilà c'est que des trucs qui peuvent avoir un double sens que dit euh... Goku. Mais euh... Le seul truc qu'ils ont raté mais en même temps je savais pas comment le dire. C'est euh... And they double-teamed me. Enfin les deux qui se la jouaient du haut. Ou en gros bon bah euh... Double-teamed me ça peut plutôt vouloir dire euh... Ils... Ils m'ont pris à deux. Voilà mais bon là c'était pas... Si à fait ça n'aurait pu passer hein. Ça n'aurait pu passer. Et puis après ils m'ont pris à deux. Mais il y en a deux... Mais j'ai pris l'un des deux vraiment par derrière. Ça n'aurait pu passer. Il y aurait eu juste une répétition qui n'aurait pas été Triglop. Mais ça n'aurait pu passer. Sinon à part ça vraiment... De toute façon ils s'en sont vraiment bien sortis hein. C'est... Mais en général ils m'ont vernis au niveau des jeux de mots pervers. J'en ai eu presque aucun affaire. Ils ont tout fait très bien tout seul. Bravo à eux. Oh my. Qui c'est ça King Kai ? C'est Triglop. C'est quelque chose qu'on a fait dans un 3-way. Oh my. Call. 3-way Call. Qui c'est assez couramment à l'époque. Mais qui maintenant est beaucoup plus rare. Parce que ça se passait beaucoup plus qu'avec les fixes qu'avec les portables. Mais par contre le... Le truc que je voulais relever. C'est que vous remarquez qu'ils sont passés à Roi Kaiyo. Alors si mes souvenirs sont bons nous... Dans la version... Que soit en VF ou alors dans la... Dans les mangas ils sont que c'était Maître Kaiyo. Donc voilà c'était juste pour soulever ça. Et je sais pas pourquoi ils sont passés sur Roi Kaiyo. À part en traduisant littéralement King Kai à la rigueur. Because I expect to hear the same from the next person when I ask them about Namek. Oh was that your nose? That was your nose. Alors là là tout le truc de... Bah de toute cette réplique de Freezer. Because I expect to hear the same from the next person when I ask them about Namek. C'est très rigolo parce que... En parlant y'a rien à redire à part qu'il manque un poids à la fin. Mais en fait j'ai dû la lire 4 fois pour la comprendre. Alors je sais pas si c'est mon cerveau qui n'est pas adapté ou un truc de genre là. Mais je sais pas j'ai vraiment du mal à comprendre cette phrase. Il a fallu que j'enlise trois fois pour la comprendre alors qu'elle est parfaitement correcte. Donc j'me dis y'a peut-être moyen de la tourner d'une façon plus... Qui me retourne moins à la cerveau mais c'est peut-être juste mon cerveau qui est bizarre. Voilà je dis juste ça comme ça. C'est pas après que j'ai mis mes mains avec ce genre de grand travail. Il y a toujours une certaine... Normalement je mets naturellement. Y'a pas besoin de mettre les deux. Tu mets juste le normalement je n'ai pas besoin. Le naturellement tu le retires ça fait beaucoup d'espace pour rien. Et ça rend le sous-titre plus lourd et moins intérés... Et moins lisible. Et si j'avais de guess your biggest mistake, It would not stopping him. Alors en fait ta plus grande erreur c'était... C'est pas en fait... Si j'devais déterminer ta plus grande erreur ça n'a pas été... Voilà. C'est pas non plus choquant mais voilà c'était... J'ai encore dit voilà... Ah ! Si j'devais déterminer ta plus grande erreur ce serait plus ça. C'est pas non plus la fin du monde encore une fois. C'est pas non plus la fin du monde encore une fois. C'est encore mieux que mon père. Au moins ils sont autour. Huh ! C'est de quoi ça ? C'est de quoi ça ? Alors là c'est... 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 C'est qu'ils ont... Complètement harmonisé avec l'épisode précédent. Quand ils pètent un câble contre Goku Ginyu. Et que Goku est en mode... Tiens je me demande d'où il tient ça ? I don't know where that comes from. Ils ont harmonisé ce qui n'est pas une mauvaise chose en général. Si ce n'est que... D'où il tient ça ? Passer mieux avec Goku que là. D'où je tiens ça ? Parce que là du coup on a l'impression... Tiens il tient ça de quelqu'un. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que techniquement par là c'est plutôt... Bah tiens d'où ça sort ça ? Et lui même il en retient... Pourquoi je pense comme ça ? Il ne se rend pas encore forcément compte qu'il a des daddy issues. Vegeta ! C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On a remarqué... Attention attention ! C'est un... Double faute ! Il manque un espace entre le ça et le mât. Et en plus de ça le ça n'a pas sa cédille. C'est pas des fautes très graves. Mais quand même. Et là je tiens à dire un truc. Attendez on la remet. On peut soit garder notre vœu pour nous. Ou le donner à Vegeta. J'ai envie de dire bravo à eux. Parce qu'ils ont effacé une faute. De la version anglaise. Dont ils se sont rendus compte après. C'est à dire que là. Techniquement parlant. Clean dit. Our wishes. Enfin. The wishes to ourselves. C'est à dire qu'il dit. On peut garder les vœux. Sauf qu'à ce moment là. Clean ne sait pas encore qu'il y a plusieurs vœux possibles. Donc le fait d'être passé au singulier. Si techniquement parlant une erreur. Ici. Et mieux. Ici c'est bien. Si en fait ils ont corrigé une erreur de la version anglaise. Donc bravo à eux. Même si je ne sais pas si c'est volontaire. C'était une très bonne chose. Ouais bon qu'importe. Whatever. Je ne sais pas si j'aurais traduit whatever par qu'importe. Parce que. Soyez honnêtes. Qui dit. Qu'importe. A l'oral. C'est un peu mais quoi. C'est. Peu importe. On s'en fiche. Quelle importance. Bah les couilles. Voilà. Il y a beaucoup de trucs qui je pense auraient été plus naturels. C'est. Pas non plus la fin du monde. Mais bon là on est dans les épisodes avec des bons sous-titres. Donc on chipote. Comme je l'ai dit. Non ! Je pense que c'est Frieza. Ils ont oublié le nom. Bon c'est pas très grave. Mais ils ont oublié le nom quand même. Juste me remercie. Je pense que nous devrions demander Yamcha. Alors c'est pas d'abord. C'était contentez-vous de me réciter. C'est pas réciter moi d'abord. C'est contentez-vous. C'est pas réciter moi d'abord. C'est contentez-vous. Finalement celui qu'ils trouveront pour doubler Yamcha dans quelques épisodes. Je ne sais plus combien. Sera Folero. Qui certains d'entre vous connaissent peut-être. Parce qu'il a fait Drat. Qui n'a jamais terminé. Qui était la série abrégée de Danganronpa. Et je crois qu'il a aussi fait Fumeta Alchemist. Mais je suis plus sûre. Et ça c'est très drôle parce que dans le manga. C'est Piccolo qui demande à venir sur Namek. Et c'est une idée à la con. Il vient de demander d'être résisté pour qu'on puisse utiliser les Dragon Ball de terre. Et là juste après il vient en plein en milieu du danger. Et il risque du coup que ce soit tout pour rien. Du coup c'est vrai que comme ils l'ont fait qu'il est très intelligent en général dans la série abrégée. Bah forcément il est le premier à dire mais attends non c'est une idée à la con. Pourquoi il ne l'a pas apporté ici ? Vous devriez être spécifique. Oh, donc c'est une sorte de poche. Vous devriez être attentif avec le hubris dans vos rêves. Oh, vous m********* ! Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le troisième rêve ? C'est en train de crier. Et en plus par contre il loupe la réplique de Piccolo. Parce que du coup si on fait gaffe on a le MOTHERFUCKER. Qui en fait montre qu'il hurle. C'est qu'on l'entend d'ici. Et comme il hurle et que Piccolo a une super oreille. On entend également que Piccolo a une super oreille. Et ça par contre ça a été complètement négligé dans le sous-titre. Ce qui est dommage. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Pas beaucoup. Quels sont mes plans ? Quels sont tes plans ? Tu es ? Oui. Et donc là on a un callback d'il y a quelques épisodes avec Gohan où il était en mode Qu'est-ce que tu fais ? J'ai joué ? J'ai joué ? J'ai joué ? J'ai joué mon plan ? J'ai joué vos plans ? J'ai joué ? Non. J'ai joué ? Et donc voilà c'est le callback. Ils refont exactement le même échange. Donc cette fois-ci Gohan répond Hey yes. Soyez honnête. Du coup il fallait garder exactement le même dialogue en dessous. Je ne sais pas si c'est le cas ici. J'ai pas vérifié. Mais voilà il aurait fallu garder l'exacte même traduction. Et là ils ont pas traduit ! Pourquoi il n'y a pas de sous-titres sur cette réplique de Freezer ? J'ai pas compris ! Surtout que c'est la réplique, l'une des répliques les plus métal et flippante de tout DBCD. Je pense que de toutes les incarnations de Freezer, c'est possiblement la réplique la plus flippante qu'il ait jamais faite. Et elle est pas traduite ! Et ça me rend si triste ! Parce que bon là en gros tout a été plutôt bien traduit avec ça comme de Oh non ! Il va nous ! Si je suis pas immortelle, il va nous ! Il va nous et tout le monde qui est terrorisé ! Ah non mais ignorez-moi je vous en prie ! Donnez-moi des idées ! En gros c'est... voilà c'est... Dites-moi en gros ! Quelles sont les choses que vous avez peur que je vous fasse ? Et je vous jure je vais vous les faire quoi ! C'est... c'est une des phrases les plus flippantes que j'ai jamais entendu ! Et le comédien est extraordinaire ! Et elle n'est pas traduite ! C'est la conclusion de l'épisode et elle n'est pas traduite ! Ça me rend si triste vous le savez pas ! Vous avez aucune idée ! Pour moi c'est vraiment dans le top des meilleures répliques de tous DBCD. Et je vous raconte pas mon choc quand j'ai vu... Ils ont oublié de la traduire ! Dites-moi... Dites-moi des choses... Dites-moi des idées... Tu es retournée ! Bonjour Kami ! Monsieur Popo, qu'est-ce que vous demandez ? Pot ? Pot de quoi ? Pot ? Pot ? Du coup bon bah voilà... Au moins ils ont traduit... Ils ont traduit littéralement... Mais c'est vrai que du coup on manque le jeu de mots... Mais bon... Ça c'est pas toujours facile ! Je sais pas ce qu'on aurait pu faire ! Les cristaux clairs de l'eau ! Le vent qui brûle... Mon dieu ! C'est bizarre ! Ils en sont bien sortis parce que du coup voilà... C'est pareil... T'as un petit peu la blague... Le vent qui passe devant... Mon dieu ! C'est bizarre ! Mon dieu ! C'est chiant ! Là ils l'ont bien gardé... Le fait qu'en fait on passe d'une description à un juron... C'est très bien ! On pourrait c'était littéral mais ça va c'est très bien ! referee�� ted Part childcare 1 Vous avezCar 7 Ou encore 50 ans le sont plus la soleil ! Comme on peut les arrête ! Le lieu de la Tamam 4 C'est bon, je vais passer là sur la route à la maison. Prendre un peu, faute, il n'y a pas de mix. Prendre un peu, faute, il n'y a pas de mix. Et la faire péter. Je dirais que notre ancien monde est un grand grand arbre, c'est un grand arbre. Alors notre ancien, je ne sais pas si jamais j'aurais traduit par ancien, parce qu'il me semble que jusque là il l'appelait le doyen. Alors bon, on dira oui c'est du chipotage, mais j'ai l'impression que c'est un terme vraiment qui a été utilisé. Après je me trompe peut-être, pour moi le the eldest, vraiment ça a toujours... C'est un terme qu'ils ont toujours appelé le chef Namek etc. the eldest il me semble, je me trompe peut-être. Même entre nos clans plus sacrés, et nous allons juste abuser tout malicieux. Bichin, comment on fait ? Voilà, c'est ça là, c'est ça plutôt là. C'est pas juste un putain. Bichin, c'est incroyable ! Je me sens incroyable ! Oui, 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 oui ! Je peux gagner, je me sens bien ! Je peux faire ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Et là ça se moque parce que dans la version anglaise originale, donc celle-là, enfin je crois que... Je dis originale, mais c'est peut-être seulement dans la version Funimation, je ne sais plus, mais bon. Dans une des versions officielles anglaises, c'est littéralement ça qu'il fait. Il gueule vraiment ça avec ce rythme-là, c'est un point que j'ai vu des gens qui pensaient que c'était du... Qu'ils avaient pris la version originale pour la mettre directement, alors que non, c'est le gars qui joue Piccolo. C'est juste qu'il l'a très bien imité. Donc voilà, ils s'en moquent parce que c'est vrai que tu dis que c'est un peu ridicule. Sauf qu'en fait, bon bah quand tu regardes l'écran, tu dis oui, bon en même temps ils font ce qu'ils peuvent. Fuck this, I'm out ! Qu'on a pu voir très brièvement sur le Scouter qui n'a pas été traduit. Bon après c'était vraiment un flash, donc je sais pas si il y a vraiment nécessaire de le faire. Mais comme la dernière fois qu'on a eu un truc écrit sur le Scouter, c'est rigolo parce que c'est pas dans le bon sens techniquement parlant, vu que ça devrait être quelque chose que lui peut voir de son oeil. Vegeta, quand t'es gradué de pull-ups ? Pendant la même temps que t'es offre la règle. C'est cute ! Tu ne t'en tiens plus à faire des pompes en gros. C'est littéralement, donc effectivement depuis quand tu dis que tu peux mettre chez Pampers, tu te dis oui. Tu comprends qu'ils veulent dire que bah voilà, t'es plus un bébé en couche Kilo, clairement t'as progressé. C'est ça dans le truc. Le souci c'est que du coup bah là on a l'impression que... En français je trouve qu'on a l'impression que justement il le ré-infantilise. Alors qu'en anglais, même si jamais c'est un peu moqueur, il lui dit effectivement t'as progressé. Donc c'est un petit peu ça mon problème avec la traduction. Même si je comprends mon doigt lui. Et attention, le meilleur running gag. Je n'en ai plus à l'avenir saiyan warrior. Je... Je suis un super saiyan ! Oh, là on va. C'est vrai, Freeza. J'ai appris au-delà des limites d'un saiyan normal et dans le règne de légende. C'est la limite d'un saiyan normal et je suis rentré dans la légende. C'est ça qu'il veut dire en fait. C'est... C'est pas du tout le même sens quoi. D'ailleurs on remarque voilà. Il enchaîne avec The Legend that you fear. Et ça va pas du tout à ce qu'il a dit juste avant. C'est je suis rentré dans le domaine de la légende. Cette légende que tu crains, la légende de tes cauchemars, etc. C'est... ça a beaucoup plus de sens. On a marqué cette fin par rapport à ce que je vous dis. Donc il en a eu un souci quand même. C'est la légende qui est connue dans l'univers tout le monde comme le plus puissant de la guerre que j'ai jamais existé. Je, le Prince Vegeta, me suis devenu un super saiyan. Je comprends. Puis tu as laissé le Jabberwocky et a continué à sauver Narnia. Tu m'as marqué, Freeza. Mais je n'ai pas peur de toi. Alors pourquoi ne t'es pas préparé pour une nuit dans la ville ? Parce que je vais te prendre à un blitz de ballroom. Je crois que je ne comprends pas ce qu'ils voulaient dire tous les deux. Te préparer pour une nuit dans la ville ? Déjà, ça ne veut rien dire. Je pense que c'est voulu dire une nuit en ville ou une nuit dans la ville et qu'ils ont mal écrit en fait. Donc une nuit en ville, ouais. Et parce que je suis sur le point de te prendre pour un ballon de voler, ça n'a aucun sens. En fait, ce qu'il dit en anglais, c'est effectivement pour passer une nuit en ville, sous-entendu faire une... enfin... passer une soirée dansante en ville, parce que je m'apprête à t'emmener dans un ballroom blitz, en gros te... En gros, il fait un petit peu référence au combat comme une danse qu'il est sur le point de mener, quoi. Donc là, en gros, il y aurait moyen assez facilement de traduire parce que le truc, c'est que du coup, en gros, il lui dit plus ou moins avec une belle métaphore, je vais te péter la gueule. Mais du coup, ça serait très simple de partir, je ne sais pas, te préparer pour la soirée de ta vie parce qu'on va danser ! Parce que je vais mener la danse ! Tu restes sur exactement le même truc ! C'est... 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 C'est pas compliqué à traduire, mais là, je pense qu'ils ont pas compris que c'était une métaphore qui s'enchaînait, une métaphore filée, en fait. J'ai une petite petite histoire que j'aimerais te dire. Comment ? J'aimerais le dire que j'ai tué ton père. So, haha, funny ! Alors là, pareil, c'est pas exactement ça... Tu sais, ils ont commencé à mettre les noms au début, alors j'ai déjà expliqué qu'on mettait pas les noms au début et les sous-titres. Mais bon, bref. So, haha, funny... Là, c'est pas... c'est pas un saut dans le sens très. C'est en fait, il a demandé drôle comment, il lui donne sa réponse, il dit, d'accord, donc... drôle dans le sens, haha. Ce qu'on comprend qu'il veut dire, c'est... en gros, c'est oui, d'accord, c'est drôle, mais c'est drôle pour toi et c'est pas drôle pour tout le monde, en fait. Et là, on a un énorme problème. J'aime la coupe de ses bras. Alors, c'est une traduction plus ou moins littérale, mais qui tombe complètement à côté, malheureusement. I like the cut of his jeep. Alors, the cut of his jeep, à l'origine, c'est... l'origine, c'est les marins. C'est-à-dire qu'à l'origine, the jeep, c'est la... c'est une des voiles, en fait. C'est un type de voile. Et... le truc, en fait, c'est que the cut of your jeep, donc la coupe de cette voile, en gros, en général, on disait beaucoup sur le type de bateau par rapport auquel on était. Enfin, face auquel on était. Du coup, I like the cut of your jeep, c'est un petit peu devenu, maintenant, de nos jours. J'aime l'air que tu transmets, j'aime l'air que tu te donnes, j'aime... En gros, là, il dit... Oh, je le sens bien, ce petit ! Par rapport à Freezer, c'est ça qui est drôle. Mais du coup, oui, c'est... C'est ça, la blague, en fait. Donc là, j'aime la coupe de ses bras, effectivement. On est vraiment complètement à côté. C'est pas forcément l'expression la plus connue du monde, donc je leur en veux pas tant que ça. Je sais pas à quel point c'était renseigné sur Internet à l'époque, mais là, 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 vraiment, on a un énorme contre-sens. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, on a... K.O. ! Vous venez ! Yata ! Toute une blague qui est vraiment pas simple à expliquer et qui est intraduisible. Du coup, je vais me contenter de vous l'expliquer, parce que là, ils ont même... Là, pour le coup, ils ont même pas essayé de l'expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est que... Donc, il arrive... En disant, est-ce qu'on pourrait discuter de... Et il se fait interrompre par Shoryuken, donc qui, effectivement, est une technique que tout le monde connaît, hein, le Shoryuken. Il fait exactement le même mouvement, donc en plus, c'est rigolo. Sauf qu'en fait, Shoryuken sonne exactement comme en anglais. Shoryuken. Donc, Shoryuken, c'est bien évidemment. En fait, il lui dit bien sûr en lui pétant la gueule. Avec le jeu de mots Shoryuken. Puis après, il enchaîne avec l'écho de bruit de victoire du jeu. Enfin, typique de ce jeu. Yata ! S'il me trompe pas, c'est le truc que dit Chun-Li quand elle gagne. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a le jeu de mots Shoryuken, Shoryuken, qui est enchaîné avec toutes les références à Street Fighter. Donc, voilà. Là, c'est vraiment, c'est pas facile à traduire. Pour moi, c'est même impossible à traduire, hein. Donc, je ne leur en veux pas d'être resté entièrement sur Shoryuken, voilà, Yui Niata, et d'avoir oublié le jeu de mots. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il manque, en fait. C'est dommage parce que Shoryuken, Shoryuken, c'est vraiment très drôle. Et en plus, ça reviendra plus tard. C'est également une réplique pour laquelle il y a un callback. Comment tu sais pour la partie où tu n'étais pas là ? Enfin, je l'ai corrigé par réflexe. Comment tu sais... Enfin, comment tu es au courant pour les parties où tu n'étais pas là ? Ce serait plus correct. Wow ! Alors là, ils ont fait un truc qu'ils font... C'est pas la première fois qu'ils font. Pour lesquels je ne les blâme pas une fois de plus. Parce qu'on essaie de raccourcir. Ils ont pris deux phrases et ils les ont réduites en une seule. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils disent normalement en anglais, c'est... Soyons rationnels et donnons un chiffre à cette sensation. Par rapport à du coup, ce que clairement ressentent les personnages qui sont absolument choqués par sa puissance. La dernière fois que j'ai utilisé cette force, elle atteignait un million. Voilà. Donc, littéralement, c'est ça qu'il dit en fait en anglais. En abrégé, ça ne me choque pas complètement qu'il soit passé à Soyons rationnels, donnons un chiffre à cette forme. Bon. C'est... Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est plus judicieux, mais ce n'est pas non plus un problème, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pragmatique, dirons-nous. Parodie sombre. Et ils n'ont pas traduit ! Tu traduis si possible la chanson ! Les deux vies Mario qu'il a gagné, alors, c'est rigolo, c'est que si je ne me trompe pas, ce n'était pas fait exprès, mais les deux vies Mario sont extrêmement drôles quand on prend en compte que, ensuite, Freezer aurait dû mourir deux fois et il survit. Et tu te dis bah voilà c'est les deux vies qu'il a récupérées en passant Krillin Je parle d'après le Genkidama et durant l'explosion de Namek Voilà pour moi c'est les deux fois où il aurait dû mourir mais il a volé les vies de Krillin et du coup voilà Alors ça c'est dur Parce qu'en gros le truc c'est que nous effectivement on ne finit pas par le nom, on commence par le nom Donc je sais pas, je pense que plutôt que de mettre plein d'adjectifs comme ils l'ont fait puis de finir avec le nom Exactement comme en anglais, parce que là on a vraiment un problème d'ordre par rapport à comment ça fonctionne dans le français Je crois que j'aurais juste enchaîné les insultes Espèce d'enculé de fils de pute de thème, voilà ce genre de truc là plutôt Ça aurait semblé plus français Alors là, oui et non C'est à dire qu'en fait là le truc c'est que, la blague c'est que là Gohan est en train de parler comme Hulk Parce que Gohan est extrêmement énervé, Gohan pète des queues Et Gohan quand il est énervé il explose tout Et perd complètement le contrôle de lui-même donc voilà c'est le Hulk C'est ça la blague Et je vais pas vous mentir, je n'ai jamais lu, regardez, etc, le Hulk Donc je ne sais pas du tout comment il parle en français Donc je ne sais pas si c'est mal traduit ou pas Mais en tout cas ce que je sais c'est qu'ici, il faut traduire comme le Hulk Voilà C'est vraiment juste ça Alors, that happened, traduit littéralement c'est arrivé Je pense que c'est plutôt une arnaque en l'occurrence C'était génial, tu vois, il m'aسبu une voltière mais on lui a réussi à perdre dans quelques crevices Mais il a continué par la bouche Il n'a pas juste que de effacer ? Je ne savais pas le mêmeétat, mais non Quand tu n'as pas fait que c'est un filer, je n' Viking Je ne sais pas quoi, je n'ai pas fait que ce chateau Je vais mettre ton tête où mon taux me l'a brit Et puis ta question Gohan, non, je n'ai pas fait Passer sous cette blague Passer sous cette blague Ça va nous tirer ? C'est une énergie. Monsieur Piccolo ! Bienvenue, je suis légitimement surpris, j'ai l'impression d'un de vous. Et là, c'est là qu'on va voir, alors du coup, je n'ai absolument personne, donc je ne peux pas leur demander, donc ils pourront me dire en commentaire qu'ils ont triché, très probablement. Je vous avais demandé de faire vos devoirs, la dernière fois. Je vous avais demandé de vous souvenir la blague que faisait Freezer à Neil. Mais c'est juste bien, parce que j'ai travaillé sur des blagues. Maintenant, dites-moi si vous avez entendu ça. Combien de Namekians il prendra pour... Juste une. Et en parlant, vu qu'il a Neil avec lui, il la connaissait déjà. Et ça, je vois tout le monde louper cette blague ! Donc ça me rend triste. Donc voilà, fallait que je la souligne absolument. Il lui dit, eh, dis-moi si tu la connais. Il la connaît, et il lui donne la réponse. C'est pas juste une réplique badass, c'est une réponse à sa blague. C'est parti ! C'est parti !